Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique Entretenir vos pédales Time Alors ici on va se retrouver sur le modèle MX Mais à savoir que sur toute la gamme c'est à peu près le même principe Donc ça peut vous servir sur d'autres modèles A tout de suite en vidéo Alors bon à savoir apparemment du moins pour les MX il n'existe pas de rébull kit Alors on va voir dans cette vidéo comment faire un entretien classique C'est à dire regresser l'axe et le roulement Mais aussi si comme moi vous avez eu un choc sur un des ressorts et qu'il s'est détendu Moi j'avais la calque qui clipsait pratiquement plus dessus Comment pouvoir retendre ce ressort sans être obligé de changer les pièces En premier on va déjà démonter l'axe de la pédale Alors pour commencer on va aller démonter le cache écrou Pour aller récupérer l'écrou qui tient l'axe Donc une pince à bec coudé Ou il existe des pinces spray Moi j'en ai pas donc ça ça fera très bien l'affaire Voilà afin d'aller récupérer l'écrou de disque qui se trouve derrière On desserre donc l'écrou Qui est ici On va sortir l'axe En y tapotant légèrement dessus Et voilà Maintenant comme vous pouvez le voir au fond il y a le roulement Pour le sortir avec un petit tournevis plat Et on le pousse Alors chez moi il tourne bien Mais si vous voulez l'échanger Ce sont les codes de roulement C'est R-15-60kk Et dessous il y a marqué NNB Voilà pour la référence si vous avez besoin de l'échanger Donc voilà maintenant on va voir la partie ressort Si comme moi vous avez tapé un rocher Et distendu un petit peu le ressort Et que votre calme ne tient plus Il va falloir démonter tout l'ensemble Et on va retendre le ressort Sinon pour un entretien classique C'est pas vraiment utile de démonter tout ça Vous avez juste à dégraisser Et ça ira Pour les ressorts Pour les chasser Soit vous allez avoir des vis Ou alors là vous allez avoir des axes enquillés Donc il va falloir aller les chercher Avec un tournevis Afin qu'il sorte un petit peu Et vous n'avez plus qu'à le récupérer Avec une pince On fait pareil avec le deuxième Donc ceux-là ils sont rentrés En force Et ils sont tenus par des cannelures Petite astuce Suite à un choc J'avais le ressort qui était lâche Donc la cale qui poussait facilement Voir ne tenait plus Donc vous la mettez Dans un établi Et on va retendre le ressort En prenant les deux picots d'appui Et les poussant vers l'arrière Il va avoir pour effet de retendre le ressort Vous allez voir qu'au remontage Il n'y aura plus de jeu Voilà du coup A quoi ressemble votre pédale Une fois tout démonté Donc là On va passer au nettoyage De toutes les pièces On regraisse tout Et on remonte Alors pour le nettoyage Moi j'utilise du nettoyant frein Vous pouvez utiliser tout type de dégraissance Que vous voulez Il n'y a pas de soucis Alors là Moi je ne remets pas de graisse A la fin On remettra une petite moudre de graisse Dans les ressorts type liquide Parce que là Ce que ça va faire C'est que la graisse 3 en 1 Lithium Elle va coller la terre Donc ça ne sert pas à grand chose Donc pour remonter Vous allez voir Que vous ne pourrez pas vous tromper Parce que là par exemple Ça ne va pas arriver en appui Donc Ça ne peut aller que dans ce sens Et idem pour le ressort Vu que les bords doivent arriver En appui là dessus Vous ne pouvez le mettre Que dans un sens Voilà Et il n'y a plus qu'à Renclencher Les axes Et comme vous pouvez le voir Le ressort est en place On fait pareil pour le deuxième Donc celui-là C'est le ressort Qui avait du jeu Que j'ai Retendu Voilà Comme vous pouvez le voir Il n'y a plus de jeu Alors A tester Avant de partir Avant de partir avec le VTT Que si des fois Vous l'avez trop tendu Refaire la manip En sens inverse Le ramener un petit peu Que vous ne vous retrouviez pas Avec le pied complètement clipsé Dans un passage Où il faudrait Que vous puissiez déclipser rapidement Alors On regresse Le roulement Qu'on remet A l'intérieur Vous ne pouvez pas vous tromper On regresse L'axe On n'oublie pas de remettre Le cache poussière L'encoche vers l'intérieur Parce qu'il va se clipser Sur la pédale Et On n'a plus qu'à remettre L'écrou On refait tomber S'il a bougé comme moi Le roulement On presserre A la main On remet un breloquet L'axe Avec la clé à laine On serre Voilà Vous n'avez plus que le cache poussière A remettre Vous pouvez aussi mettre Un petit peu de graisse Sur le filetage Ça fera une petite étanchéité En plus Ça évitera qu'il se colle Et à le revisser Et à le revisser Pensez quand vous allez la remonter Sur le vélo Toujours à regresser Le filetage Afin qu'il ne colle pas Dans la manivelle Qui ne se soude pas Surtout Quand vous avez des axes titanes Comme moi Alors perso je ne sais pas vous Mais moi j'aime toujours remettre Une petite goutte d'huile liquide Dans les ressorts Pour éviter tous les petits coups de manque On peut avoir avec la cale Et puis voilà L'entretien de votre pédale Time Est fini Donc à savoir que sur tous les modèles de la marque C'est toujours à peu près la même façon de sortir l'axe Un cache poussière écrou L'écrou de 10 derrière Vous tenez l'axe Vous le sortez Vous n'avez plus qu'à nettoyer Et à regresser tout ça Et pour ceux qui ont des soucis de ressort Vous avez vu vous pouvez le retendre Mais après pour l'entretien lambda Vous n'êtes pas obligé de démonter Tout ce qui est partie ressort C'était plus à titre d'indication Pour vous montrer comment démonter Complètement votre pédale Voilà Alors chose que je n'ai pas parlé Lors du remontage Parce que mon écrou de 10 A un frein filé intégré Les bagues bleues dessus Si vous ne l'avez pas Pensez à mettre une petite goutte de frein filé Pour éviter que ça se desserre Donc comme vous avez pu le voir Vous pouvez resserrer vos ressorts Si c'est le cas Parce que chez Time En tout cas sur les MX Je n'ai pas trouvé en après-vente De rebuild kit Et même en les contactant Ils m'ont dit qu'on était obligé De les renvoyer chez eux Donc comme vous pouvez le voir On peut réparer cette maladie En retendant un petit peu le ressort Avec un étau Voilà Donc ça c'est un entretien Je trouve qu'on néglige Un petit peu tous Mais pour pouvoir clipser bien facilement Et trouver sa pédale en descente C'est bien quand elle tourne comme il faut Donc je vous incite à le faire Et en plus ça ne prend vraiment pas très très longtemps Voilà J'espère en tout cas que ça vous servira Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501